C'est Gui, c'est Afil, merci beaucoup d'avoir accepté cette petite interview. Donc, vous avez commencé à écrire quand ? Vous êtes poète, vous êtes écrivain, vous écrivez des nouvelles, la poésie, les essais. Donc, on commence par ça à pile, après on continue par ça. J'ai commencé à écrire des petits poèmes pendant ma thèse de doctorat. Il faut changer mes idées, il faut changer le domaine de travail. En 2005. Le premier poème, ça a été sur J'aimerais au clan aussi. J'ai commencé comme ça, j'ai continué après. Je suis étudié à l'Armatan, collection Poète aux cinq continents déjà. Et je fais partie du collectif et fraction des poètes aux cinq continents de l'Armatan. Avec plaisir. Ça, j'aimerais bien y ajouter quelque chose. Donc, Serpilekine, Serpilekine, les deux prénoms. Et quand elle a été naturalisée française, elle a choisi elle-même en disant, en principe, les enfants ne peuvent pas choisir leur prénom. Moi, je choisis, donc elle est devenue Serpilekine Adélie. Donc, elle a, comme elle vient de le dire, elle a commencé, bon, en tant que ce moment, comme on travaille toutes les deux ensemble, maintenant, on est collaboratrices et donc mère-fille en même temps. Donc, j'aimerais bien compléter. Elle a commencé, comme elle avait dit, par écrire, par Julie Plancy, et elle a traduit Philippe Tanselin. C'est la poésie de Philippe Tanselin. Et donc, elle a publié dans la collection Atatürkis. Et en Turquie, c'était Papyrus, qui a publié en Turquie. Donc, voilà. Et après, elle a écrit, elle s'était publiée chez l'Armatan. La collection, témoignages poétiques. Poètes aux incontinues. Et vous ? Et nous avons écrit ensemble un scénario. C'était, pour nous, c'était pour la première fois, une première épreuve. On n'avait jamais écrit un scénario. On a voulu écrire. C'était une sorte d'autofiction de Serpil et Kinn. Et donc, une étudiante qui fait ses études, et après, qui veut faire du cinéma. Et donc, ça, on ne va pas en dire davantage. Ces scénarios, on a écrit ensemble, avec les scénaristes, c'était les hommes de cinéma qui nous ont guidés. Nous avons deux amis grecs. L'une qui était montage, et l'autre qui avait fait son doctorat sur le cinéma. Donc, on a travaillé toutes les quatre pendant deux ans. Et après, nous avons mis encore deux ans pour aboutir. Et nous avons fini en quatre ans le scénario qui a été publié chez l'Armatan. Et voilà. D'un autre collection. Oui. Maintenant, si c'est à moi que vous demandez. Donc, moi, quand est-ce que j'ai commencé ? Bon, mais ça fait très, très longtemps quand j'ai commencé. D'abord, je suis... J'ai travaillé en Turquie, et par... Je commençais par la traduction. J'ai pas mal traduit du français en turc. Ça s'appelait « version ». Et donc, par la traduction, c'était la nuit parce que pendant le jour où je travaillais, j'étais un peu partout. Et la nuit, je traduisais. C'était pour moi, c'était une joie. Et quand nous sommes venus ici pour les études de Serpilukin, et donc, j'avais pris une année sabbatique. Et après, nous avons décidé de rester ici. Et nous avons écrit pour le cahier poétique à l'Université Paris 8. Serpilukin faisait son doctorat. Moi, je faisais mon master sur théâtre. J'avais déjà fait à Bordeaux une licence sur lettres modernes, et j'avais travaillé sur Camus. Donc, pour moi, c'était une joie de faire Paris 8 encore, de devenir étudiant. Et donc, ça, c'était très productif. On a écrit, on a joué, on a parlé. Par exemple, on a traduit Nazemikmet avec Serpilikin, Ferhat et Chirin, que Philippe Tancelin parlait de ses étudiantes à mise en scène. Et finalement, j'ai écrit des essais, des petits essais, disons, poétiques. Et après, nous avons participé à des festivals en Turquie avec les amis poètes. Et après, nous sommes allés à Eskizheil, toujours dans le cadre du festival. Et donc, chaque chose nous a apporté, nous a enrichi. Et donc, finalement, comme nous connaissions l'Armatan depuis notre arrivée en 2004 en France, et donc, nous avons créé la collection Regards Turcs. C'était l'idée de Serpilikin, de faire quelque chose, comme elle avait quitté à 23 ans la Turquie, et donc, faire quelque chose pour nos deux pays. Et donc, la collection Regards Turcs, c'est une sorte de pont entre deux cultures, de l'entre-deux, les gens, les artistes, les étudiants, ceux qui ont envie de venir ici, de vivre, de rester ou bien de ne pas pouvoir rester. Et donc, ça, maintenant, nous venons de faire notre treizième livre sur Oran Véli, qui va sortir d'ici un mois. C'était en 2019, bon, mais depuis, on n'arrête pas. Voilà, notre parcours poétique, littéraire, et après, qui aboutit à la collection, mais j'espère bien qu'on aura encore beaucoup de choses à faire. On a beaucoup de projets pour la collection, et nous en sommes hier. Nous travaillons, mère et fille, ensemble, et nous écrivons, par exemple, Serpilikin est en train de finir sa pièce de théâtre, et nous traduisons, bien sûr. Maintenant, depuis qu'on est ici, nous traduisons du français en turc. Donc, dans la traduction, on l'appelle, version, thème, version. Et donc, nous faisons les deux côtés, nous travaillons. Comment vous écrivez vos poèmes ? Comment vous construisez ? Donc, ça, c'est Serpilikin qui va répondre pour ces poèmes. J'essaie de construire mon poème en tant que témoin de la vie quotidienne. J'essaie de voir les gens vivre, comment ils vivent, comment je vis, comment je témoigne la vie quotidienne et à travers mes émotions, les émotions des gens, je construis mes poèmes. Et pour moi, la poésie, donc, je la vis tout le temps, la poésie, en tant que lectrice, et après, avec la participation du festival, je ne me suis jamais présentée en tant que poète. Donc, mais je triche un peu, je fais des nouvelles qui sont des textes poétiques. Si vous voulez, je fais la poésie en prose. Mais je dis, c'est des nouvelles. Pour ne pas me dire que je suis poète, mais j'ai fait, avec les amis des fractions, beaucoup de livres collectifs. Et donc, je mets, donc je glisse un peu, si vous voulez. Je n'ai jamais osé faire un livre de poésie toute seule. Voilà, c'est mon parcours poétique, mais je suis toujours à côté de la poésie. Et ce n'est pas que j'ai peur, mais je suis peut-être un peu plus... C'est la modestie, peut-être, qui c'est. Les auteurs qui vous ont marqué ? Samuel Beckett, avec qui j'ai fait ma thèse de doctorat, mon débat. Donc, je vis avec lui, je chemine avec lui. Quand je l'ai comprise, je me suis comprise, moi aussi. C'est comme si nous étions des frères jumeaux. Mais autrement. C'est qui ? Et donc, je vais commencer par la Turquie, Sabah Tinalim. Je suis très marquée par lui. Nana Azomikmet, tout le monde le connaît. Nana Azomikmet, on ne pouvait pas lire quand on était en Turquie, quand on était étudiante. Donc, c'était un auteur, un poète inabcessible. On lisait en cachette. Peut-être que c'était cette interdiction qui nous avait excité pour lire ses poèmes. Bechet Nejiat Tikil, que nous avons traduit avec Bruno Kanyi, et que c'est l'Armatan, les poètes de cinq continents qui ont publié. Et après, Aytane Mutlu comme femme, donc c'est Aytane Mutlu qui m'a fait penser que j'avais oublié de parler de Bechet Nejiat Tikil qui était mon professeur de poésie de Turc. Donc, c'était pour lui rendre ce qu'il m'avait donné que j'avais eu l'idée de le traduire. Aytane Mutlu, par exemple, c'est une des poètes, moi, je n'aime pas dire poétesse, poète turc, une femme que j'ai connue de près, mais elle écrit très, très bien. Pour la France, j'ai grandi dans la francophonie, disons, et donc, quand j'étais au collège, on connaissait toutes les classes classiques, françaises, allemandes, russes, mais je suis plutôt marquée, comme disent Apilekine, par Bechet et par Kafka. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur les deux. Bechet et Kafka qui nous parlent beaucoup. Et donc, quand j'étais en Turquie, quand je traduisais, je disais, Kafka et moi, nous avons un coin commun, travaillons de la nuit. Voilà. Il y a plusieurs, je ne peux pas choisir, mais comme j'ai travaillé, par exemple, Albert Camus aussi, j'ai travaillé sur Albert Camus. Il y a un grand écrivain qui m'a beaucoup marquée, Kouyujakli Youssouf. Donc, ce sont deux livres qui m'ont vraiment, pendant mon enfance, beaucoup marquée. Je ne peux pas choisir, il y a beaucoup de poètes, beaucoup d'écrivains. Moi, j'étais mon chemin en lisant, je lis toujours. Donc, tout me fascine dans la littérature, dans la poésie. Qu'est-ce que vous pensez de la poésie actuelle francophone et ou turcophone ? Turcophone, alors si c'est à moi que vous demandez, turcophone, donc on vient de publier Özdemir İngyev, donc un grand poète, Orhan Veli, que nous venons de faire, donc dans les années 50, une lettre, la lettre qu'il avait écrite à Naïtanem, qui vient d'être publiée, et qui était restée pendant 60 ans, plus de 60 ans dans un tiroir. Par exemple, Orhan Veli a beaucoup marqué. Et qu'est-ce qu'il a fait, lui ? Donc, avec Naazem Hikmet, ils ont lancé la poésie Never Libre. Et donc, c'est Orhan Veli, Naazem Hikmet, et plusieurs poètes qui ont beaucoup marqué une génération. Et maintenant, par exemple, je peux dire Özdemir İngyev, qui est un des très grands poètes aussi. Donc, j'ai beaucoup d'espoir pour la poésie. Tout le monde écrit. C'est Alpilé Kinekri, Hassan Hikmet, il y a beaucoup de poètes, il y a vraiment de très beaux poèmes, mais c'est le temps qui va décider, c'est après que ça sort. Et pour la poésie française, on ne sait pas suivre maintenant. Il y a tant de poètes qu'on connaît pendant le marché de la poésie. Bon, mais ils écrivent très, très bien. Très, très bien. Philippe Tancin, par exemple. Jéha, par exemple. Alors, c'est dans deux langues. N'est-ce pas ? Jéha et une lueur. Pourquoi on ne va pas citer Jéha et une lueur qu'on vient de connaître qui l'écrit très bien ? On aimerait bien publier ces poèmes aussi dans notre collection Regards turcs. Pourquoi pas un jour ? Les femmes dans la poésie. Partout, il y a beaucoup en plus de femmes. Mais pour moi, quand il y a la qualité, il ne faut pas dire si ça vient de femmes ou des hommes. C'est la qualité qui compte. La qualité, la sincérité, la simplicité et témoignage de la vie et témoignage du monde. Moi, je ne suis pas... Je n'ai jamais été féministe. Je n'aime pas distinguer les hommes et les femmes. Pour moi, c'est toute personne qui écrive. Voilà, c'est important. Mais je crois que de plus en plus, il y a beaucoup de poètes, de femmes qui écrivent dans la littérature. Il y en a beaucoup en Turquie. Surtout en Turquie, il y en a beaucoup. En France aussi. La traduction. Donc, la traduction, c'est... Pour moi, c'est très important. Libérer la traduction, c'est une autre façon de libérer un texte vers un autre vent. Mais il faut d'abord penser à l'auteur pour ne pas le trahir. Et il faut penser à deuxième langue pour ne pas trahir deuxième langue non plus. Et pour faire les deux choses en même temps, il faut créer troisième langue. Pour moi, la traduction, ça signifie troisième langue. Et oui, donc, comme si Alpilekine a commencé à traduire par les poèmes de Philippe Tancin, donc, comme disait Philippe Tancin, il fallait être poète pour traduire. Et donc, elle a commencé par quelque chose de très difficile comme vous connaissez la poésie de Philippe Tancin, c'est vraiment, c'est magnifique. Donc, je crois qu'elle a pu remplir les mots. et pour moi, la traduction, c'est la tango argentine. On avance, on recule, il faut respecter la personne qui est en face, il faut respecter le texte original, il faut respecter la langue qui accueille ce texte. Et finalement, c'est quelque chose qui est voué à l'échec. Si Al-Pilicine avait déjà écrit un poème sur la traduction, la traduction, c'est quelque chose qu'on ne peut jamais réussir. Il n'y a jamais, selon moi, une très bonne traduction. J'ai toujours envie de lire le livre dans sa langue originale, même si c'est une très belle traduction. Pourtant, j'ai osé traduire. J'ai beaucoup traduit le français en turc, par exemple, Valérie, Paul Valérie qui est très difficile, Monsieur Test, j'ai fait deuxième parution aussi et j'ai fait la préface pour la première et la deuxième parution en disant que c'était un de mes étudiants à l'Institut français qui me parlait tout le temps en disant qu'on faisait beaucoup de références à Paul Valérie mais il n'était jamais traduit en turc. Et pourtant, j'ai mis quatre fois. Et donc, même un simple mot à traduire me fait penser comment l'auteur ou bien qu'est-ce qu'il voulait dire par un bonjour. Il y a plusieurs façons de dire bonjour. Par exemple, c'est rempli de tristesse, c'est rempli de plaisir, c'est rempli de rincune. Donc, voilà, ça, il faut le donner. Et donc, il ne faut pas que en turc on dit il ne faut pas que ça dérange les lecteurs. La traduction, c'est quelque chose qui est vraiment qui est vraiment très importante. Mais sans la traduction, d'ailleurs, on ne peut pas faire connaître les écrivains. C'est quelque chose de très nécessaire pour une autre langue. donc c'est une, c'est un pont entre les langues, entre les deux. Donc, c'est entre deux. Entre deux langues. Et donc, c'est ça, la réécriture. Et donc, je vais vous dire une chose. Récréation. Oui, la récréation. Je vais vous dire une chose. J'ai été toujours jalouse des auteurs que j'avais traduits. Parce qu'ils m'étaient, par exemple, Valérie avait écrit en combien de temps son livre ? Disons, pas plus de noms. et moi, je m'étais des fois à 4 ans. J'avais mis 4 ans, par exemple, pour Valérie, Monsieur Test. Et donc, par exemple, j'ai traduit, j'ai traduit pour une maison d'édition qui avait voulu que je traduise, c'était L'amour est une drogue douce en général. C'était plutôt, c'était pas un roman, un essai sur la médecine, sur, sur, sur les habitudes qu'on pouvait pas se déshabituer, donc. Et après, j'ai traduit Bruno Cagny, philosophe-artiste, c'était la philosophie. Dans chaque domaine, il faut avoir le vocabulaire, la compétence, et la traduction me fait toujours peur. Mais j'adore. Est-ce que la poésie est un besoin, une nécessité pour les gens, pour les autres ? La poésie, c'est pas la nécessité, c'est la vie. Et pour les Turcs, on dit, les Turcs sont des poètes, ils vivent dans la poésie. Et on dit pour les Iraniens aussi. Et on dit pour tout le monde. En France, d'ailleurs, on apprenait la langue par la poésie, par exemple. La poésie, c'est un outil de langage. C'est la nécessité pour les écoles, pour les petits-enfants. On fait passer tant de choses, mais la poésie, c'est la vie. Il faut la vivre. On ne peut pas s'éloigner. On ne peut pas dire que c'est la nécessité, c'est la vie. Il faut la vivre. Il faut habiter par la poésie. C'est ce que je veux dire. La poésie, c'est une autre vérité pour se comprendre. Pour comprendre sa vérité à soi. Une autre vérité. Il faut essayer de la chercher. C'est une autre vérité pour s'éloigner de vous dans la vie quotidienne. Est-ce qu'on ne peut plus vivre sans poésie, sans art? Est-ce qu'on peut... Personnellement, je dirais qu'on ne peut même pas respirer sans la poésie et sans art. Mais il faut de la qualité, pas de la quantité. La qualité, en plus, sincérité, simplicité et témoignage. Je crois que vous participez au marché de la poésie depuis pas mal de temps. Est-ce que vous pouvez me donner un petit peu vos impressions ou ce que vous pensez? pour le marché de la poésie ? nous avons commencé avec Serpiletine en tant que les parisiennes pour le stand d'Atatürkis qui est à Nancy. Il y avait une ou deux personnes sur Paris, mais nous étions des volontaires parce que ça, ça faisait déjà très très longtemps que ça existait. c'était Genèse, Onushum Genèse, la revue et après Atatürkis, la fondation, l'association Atatürkis qui publie aussi. Donc, il fallait la soutenir. Il fallait faire quelque chose. Donc, nous sommes restés pendant quatre heures sur le stand. Une amie, Gül Ilbay qui était venue de Metz qui nous a soutenus, qui venait de temps en temps disons, avec Serpiletine ça fait déjà depuis 2012. Mais nous avons commencé avec Clip Tanselin à aller à l'Armatan depuis que nous sommes ici depuis 2004, nous sommes au marché de la poésie. Le marché de la poésie c'est le bonheur voir les gens qui sont là même s'ils n'achètent pas, voir tant de maisons d'édition qui pensent à donner le bonheur aux autres, qui écrivent pour leur bonheur. Écrire, c'est le bonheur. Et après, tant de personnes qui se promènent là-bas souriant en écoutant. Des fois, il y a des poèmes, des chansons. Il y a des choses très intéressantes qui surgissent. Le marché de la poésie c'est le bonheur pour les Parisiens et pour tout le monde. Il y en a beaucoup qui viennent de l'intérieur et de l'extérieur aussi. Merci beaucoup. C'est à nous de vous remercier, Monsieur Léa, L'autre parmi les autres, mon livre. Vous pouvez parler aussi de ce livre, ce dernier livre. Oui, ça je peux parler. L'autre parmi les autres. Nous sommes l'autre parmi les autres. Chaque personne est l'autre parmi les autres. C'est ce que je voulais dire. C'est des poèmes en prose, n'est-ce pas ? Ce sont des nouvelles ? Oui, des nouvelles, mais je peux dire des poèmes en prose la plupart du temps. Alors ça, je peux lire tout doucement comme ça, c'est mieux. Cet ouvrage de 19 courtes et longues nouvelles nous renvoie le reflet des sentiments universels via individuels des personnages cherchant leur avenir dans un présent ailleurs qui a du mal à relier le soi avec l'autre. Dans les élans vers le bonheur surgit de ces nouvelles ceux et celles qui s'efforcent de dévoiler leur existence au bout du voyage du grand chemin de l'entre-deux tiennent à franchir la ligne de démarcation entre rives, langue et culture à la lumière de l'aube. Portées par la poésie et le silence, ces nouvelles se remplissent à leur tour par le monologue intérieur ou le dialogue impossible. On ira une à une ces lignes et comme autant d'autres nouvelles d'intra-monde dont les paraboles nous ramènent à une authentique expérience sensible d'un vivre autrement avec nous-mêmes parmi les autres. Le dernier paragraphe appartient à Philippe Tancelin qui a fait la préface de ce livre. Et donc, je vais lire une petite partie. Parc Monsouri au printemps de l'hiver avec huit plans cinématographiques. L'horloge continue à faire son tour. Le printemps de l'hiver se pose en douceur. La nature, aussi forte que fragile, se transforme en plusieurs couleurs. Sorti de ses jours chômés d'un ami culturel, Paris change de visage, se prépare à une éruption d'événements inédits. Situé en France de la cité universitaire, le parc Monsouri, avec ses huit entrées, fait preuve de sa générosité en cette journée d'automne en soleil. Fraternelle comme une forêt, accueillant comme un nid d'oiseau, studieux comme une bibliothèque géante, profonde comme une solitude envahissante, le parc Monsouri reçoit aujourd'hui ses visiteurs de toutes sortes, couleurs, races, tailles, statures. Il les voit flâner, révasser, bouquiner ou courir au rythme de la musique qu'ils entendent sur leur écouteur. Pelouses, fleurs, plantes, arbres aux couleurs de feu, dont les feuilles tombent comme des confettis sur la tête des passants émerveillés. Le parc fait fête aux visiteurs, professionnels ou amateurs. Il leur offre sa beauté en signe de gratitude. Passion pour les poètes, évasion pour les photographes, immense beauté pour les artistes, liberté pour les enfants, paradis pour les amants, refuge incontournable pour les étudiants. Le parc Monsouri, l'un des plus grands espaces verts de la capitale, situé dans le XIVe, se dit aujourd'hui bien heureux de recevoir tous ces gens, ainsi qu'eux, c'est passionné de la photographie traduisant les émotions qu'ils ressentent. Premier plan. Un petit homme trapu d'un certain âge, aux cheveux gris, cramponnés, aux côtés de la tête, en short marron, aux chaussures en toile de la même couleur, mis au pied sans chaussettes et à la chemise blanche, en lin, tenant un livre épais au niveau des hanches, passe à vive allure devant une belle jeune fille assise sur un banc non loin de la dernière entrée du boulevard Jordan sans le regarder. Il a l'air d'un jeune homme joyeux et précipitant à un rendez-vous amoureux. Deuxième plan. Assise sur un banc non loin de la deuxième entrée boulevard Jordan et plongée dans la lecture du livre, posée sur les genoux, la belle jeune femme aux cheveux, châtain clair, ramassée sur la nuque, n'est attirée ni par son entourage, ni par les patients. sa toute petite jupe blanche met en valeur ses belles jambes en jeu. Elle joue avec les bretelles et son débarleur noir. Un jeune homme vient s'asseoir sur le banc voisin. Ainsi continuent les huit plans sur le parc monseur. Il serra son dossier dans lequel il avait soigneusement placé ses papiers. Pour se protéger du froid glacial de l'extérieur, il souleva le col de son épais manteau et mit ses mains dans ses poches avant de descendre du tramval. Il tressaillit tout à coup des pieds à la tête au contact de l'air glacial comme s'il eût reçu une gifle en pleine figure. Les yeux sur ses pensées, il ajusta son écharpe, redressa ses épaules, resserra fermement ses bras quand même qu'un bras le dos prit le trottoir qui le menait chez lui. « Hé, vous, regardez devant vous ! » dit une voix qui le sortit de son engourdissement. Il regarda dans la direction d'où venait cette voix. Le propriétaire de la voix était à deux pas de lui au milieu du trottoir, assis sur son tronc de cartons empilés avec son chien solidement bâti tout comme son maître. « Le roi est son chien ? » pensait-il. « Terre neuf ! » dit-il avec étonnement. Il n'avait pas rencontré cette race depuis un moment. C'était bien le grand chien d'ours noir né sur le continent américain, issu du croisement entre les chiens indigènes et du grand chien d'autres noirs introduits par les vikings au XIIe siècle. Le gros chien au patte palmée dont les poils brillaient merveilleusement était assis au pied de son maître comme s'il trahissait ses ancêtres chasseurs-pêcheurs. Son air doux et calme d'une générosité à toute épreuve semblait lui faire oublier qu'il était autrefois un chien de chose à la poursuite des ours et que les pêcheurs l'avaient emmené sur une terre inconnue dont les gens qui avaient abattu les arbres centenaires des forêts où il s'était refugié lui avaient fait transporter les énormes bûches. Terre neuve du roi du trottoir parisien était ce chien à la santé robuste rempli d'énergie et qui avait paraît-il un grand besoin de se dépenser. Il retourna le chapeau de feutre de son maître et le plaça à côté de l'accordéon qui était sur le sol devant le roi. Une fois mission accomplie il regalia solennellement sa place. « Et vous soubridez oui vous c'est à vous que je m'adresse souriez témoignez de la bienveillance lui dit la voix de tout à l'heure. Un sourire ne coûte rien mais il crée beaucoup ajoutat-il. Le roi qui devait avoir son âge lui sourit et prit son accordéon c'est pour toi de Fredo Gardoni amusez-vous dit-il en chantant de sa belle voix amusez-vous la vie passera comme un rêve amusez-vous prenez la vie par le bon goût amusez-vous la vie est si courte après tout. Merci beaucoup. Tétanique.